Au Bénin, on a compris que c'est le milieu militaire qui fournit les meilleurs athlètes. On en veut pour preuve, Noueli Yarigo, Mohamed et bien d'autres. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe au niveau de l'armée ? Au fait, effectivement, vous venez de souligner un point un peu pertinent, ce que je peux dire. Si aujourd'hui l'armée fournit des athlètes, c'est que la formation ou, comme je peux dire, l'entraînement prend effet à partir d'une certaine donnée. Où nous qui sommes des militaires, déjà à la formation, on subit tout. Qu'on peut dire, parce que si vous allez poser une question à un athlète qui est en progression, il va te poser, il faut d'abord le moral. Il faut d'abord, c'est que, quand on a l'engouement dans son travail, et nous les militaires à la formation, on a tout déjà. On subit à tout. Et ça, c'est que de façon morale, tu mets tout en toi pour dire, si je veux, je dois subir. Et quand je prends l'exemple de l'athlétisme, même je ne vois pas le travail que le coach peut te donner, qu'est-ce qui va dépasser la formation militaire. Il n'y a pas. Et on se dit souvent, si j'ai pu franchir l'étape de formation militaire, bon, je ne peux pas aller en détail, mais juste pour passer, vous avez posé la question que je l'ai dit, si j'ai pu franchir l'étape de formation militaire, pourquoi pas en athlétisme, avec le peu de choses qu'on me donne, que je puisse m'en sortir. Il y a déjà des compétitions en vue. Tout à fait. Quelle est la prochaine étape, le prochain objectif déjà ? Bon, l'objectif le plus fixé, c'est le championnat d'Afrique, que je fixe plus, et c'est ça mon objectif principal. Il y a d'autres compétitions que je vais chercher à franchir, à voir le niveau, et avant d'aller me retrouver au championnat d'Afrique. Bon, pour le moment, je vais commencer, mais ce n'est pas encore motivant, parce que aujourd'hui, j'irai affronter les Kenyans, ça c'est clair, les Kenyans, les Éthiopiens, j'en aurai, ça là, ils m'attendent sur le chemin. Et des gens qui sont en train de faire des stages de haut niveau, parce que si on parle de championnat d'Afrique, ça dit à le haut niveau. Et ces gens sont en train de se préparer. Mais moi, actuellement, il n'y en a pas encore le niveau, mais je suis encore au pays en train de chercher comment faire, sans stage, vraiment. Et d'ici à là, ça ne reste pas grand-chose. Et je vais aller affronter ces Kenyans, déjà, qui sont déjà forts, les maîtres des épreuves. Et vraiment, je me sens gêné, parce que je vois déjà ce qui m'attend. Mais quand même, je suis en train de faire l'effort pour faire de mon mieux, quand même. Mais je sais que la compétition, les gens, je ne vais pas décevoir ceux qui m'encouragent ou bien ceux qui me soutiennent, de façon morale ou en quoi. Je ne vais pas les décevoir, parce que je ferai de mon mieux, quand même. Et je vais présenter valablement les couleurs du Bénin. Et c'est mon rêve, comme tout autre. Donc, vraiment, je dis que les préparatifs n'est pas encore comme il le faut. Et sans les préparatifs, on ne part affronter ce genre de compétition. Quel est, en tant qu'athlète aujourd'hui, pour avoir atteint ce niveau, quel est votre plus grand rêve? Bon, vraiment, moi, tout d'abord, moi, là où je sais, avant d'arriver à un niveau, il faut travailler. Mon premier rêve d'abord, c'est d'avoir les moyens qui vont me permettre de beaucoup travailler. Aujourd'hui, si j'ai les moyens, je peux faire ce que j'ai, aller faire banalement deux mois au Kenya pour les stages. Et c'est grâce à ces stages, je vais rêver maintenant la place que j'aurai en une compétition. On ne peut pas dormir et aller rêver à une place ou à une médaille. Non, il faut travailler. J'ai envie de travailler, mais je n'ai pas le soutien, je n'ai pas de moyens. Ça, ça me manque beaucoup. Aujourd'hui, il me faut, il me faut ça. Mais aller faire un stage, c'est normal, il le faut à un athlète. Quand on n'a pas de stage, c'est d'aller travailler avec les plus forts. Et quand on travaille avec les plus forts, ça te motive. En travaillant les plus forts, toi, tu deviens fort. C'est comme ça, on rêve à une médaille et on la trouve un jour. Donc, je ne peux pas être ici et les moyens ne suffisent pas. Je n'arrive pas à travailler, rêver à une médaille pour dire comment je vais faire. Mais ce n'est pas que je suis en train de dormir, vous êtes venu me retrouver en train de travailler. Je ferai avec ce que j'ai pour le moment. Ce que j'ai, je ferai avec. Mais je rêve encore de travailler plus. Parce que ça, je crois que ça n'est pas encore ça, ça ne suffit pas. Et donc, si je peux avoir ceux qui peuvent me soutenir pour que j'aille plus loin, vraiment, ça me ferait plaisir. Et j'ai dit qu'ils ne seront pas déçus. Peut-être un jour, on a soutenu telle personne, il en est où. Non, je crois que ça ne serait pas le cas. Parce que déjà, un l'adage le dit, là-haut qui n'a pas de manche, elle travaille. Imaginez qu'elle aura une manche. Donc, c'est ce que moi, je me dis. Et je rêve beaucoup pour que ça soit le cas. Alors, dites-moi, le programme d'entraînement que vous suivez depuis, parce qu'on voit qu'on regarde l'entraînement au stade de l'amitié, dans la ville de Cotonou, et puis juste vous préparer pour les compétitions, qui vous l'a donné ? Bon, je suis avec le coach Baguedi actuellement, qui fournit le programme. Si lui, aujourd'hui, il est ici présent, je ne dirais pas le contraire que ce qu'il va le dire. Il y a des moments, il se charge le programme juste pour mon bonheur, mais à un niveau donné, il voit qu'il faut des moyens pour accompagner ce programme. Mais, s'il me pose la question, est-ce qu'avec ce programme, as-tu les remontants nécessaires pour pouvoir te ravitailler avant la séance prochaine ? Tout ça, là, il se pose des questions, ça manque. Il n'y en a pas. Lui, à son niveau, il réfléchit comment faire. Il risque de casser le programme, parce que, de faire affaire de doser, ça risque de donner autre chose. Il est obligé de casser le programme et maintenir les capes que mon corps pourra supporter. Bon, lui, plusieurs fois, on en a parlé, il dit, bon, je ne peux autrement passer moi, mais je n'en ai pas. On espère un jour que Dieu fasse, qu'on ait des soutiens pour qu'on puisse mieux travailler. De toute façon, c'est subtil, hein ? Vous êtes sûrement marié ? Oui, 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 je suis marié et père de deux enfants. Pour continuer, je remercie les chefs qui ont cru et qui me donnent tout le temps pour dire, bon, vraiment, tu présentes le pays, ça fait la fierté de l'armée. Nous, on te soutient, même si, quel que soit, on est là pour te soutenir. Quand même, je les remercie au passage, que vraiment, ça fait l'honneur de Bénin, que aujourd'hui, la plupart des athlètes, c'est l'armée qui représente, donc qui continue de nous encourager. Et que moi, je les félicite pour cette motivation et que d'être toujours derrière nous, pour nous pousser à aller plus loin.